Musique Salut tout le monde, moi c'est Vasily et bienvenue au Programme Gear One. Je me trouve actuellement dans la Ford Focus RS de la 3ème génération et j'aimerais vous faire part de mes observations personnelles, c'est à dire les avantages et les inconvénients comme vous avez déjà l'habitude. Donc commençons par les avantages parce qu'il y en a quand même plein. La puissance de cette voiture m'a bluffé. Donc sur la carte grise, elle a 350 chevaux et puis un couple de 470 N. Pour une petite bestiole comme ça, c'est largement suffisant. Donc un point fort pour cette caisse, c'est la puissance. On s'envoie, elle est très dynamique, franchement on doit être très très attentif au compteur parce que j'ai l'impression que je suis déjà à 8 ans à chaque fois que j'appuie sur les gaz. Deuxième avantage de cette caisse, c'est la tenue de route. Vous ne devez pas oublier les gars que cette Ford, elle a toujours été en traction. La Ford Focus RS, donc c'était un énorme désavantage. Les gars, ils n'arrêtaient pas de creuser de la terre. Ils n'arrêtaient pas de bouffer du goudron, gauche à droite, de niquer leurs pneus en même pas une saison. Alors cette fois-ci, ils ont fait quelque chose de lourd. Ils ont enfin compris qu'il faut faire la transmission intégrale. Et là, les 350 chevaux se transforment dans une véritable bestiole de goudron. Ça arrache le goudron, c'est impressionnant. Point positif, pour le châssis. Tiens, super bien la route, 4 roues motrices, c'est nickel. Franchement, on va continuer comme ça chez Ford. Putain, oh là là, en plus c'est paix d'arriature, ça fait blablabla, ça c'est pas mal. Troisième point positif de cette caisse, troisième avantage, c'est le look. Donc je ne suis pas super fan de cette marque-là, mais quand j'ai vu cette Ford Focus RS, avec cette couleur, ce magnifique bleu, je ne sais pas comment il s'appelle exactement chez Ford, mais je vous laisse aller voir. C'est un bleu, il est magnifique, il est pailleté, il est argenté, métallisé, c'est vraiment top. C'est magnifique, vous n'allez pas passer inaperçu avec cette caisse. Donc le look est très agressif, propre, sobre et agressif en même temps, je ne sais pas comment vous le décrire. Mais ça se différencie pas mal des Allemands, donc cette caisse, elle a quand même un look qui est assez réussi. Quatrième avantage de cette caisse, ça sera la consommation. Je suis en train de conduire assez sportivement. Et je suis actuellement à 11 litres. Je n'arrête pas de tirer la 2, la 3, la 4, la 2, la 3, la 4. Je suis à 11 litres. Franchement, consommation, top du top. Comparé à la BMW M2, elle était nettement beaucoup plus gourmande alors, ça c'est sûr. Vous avez une bestiole de 350 chevaux, puis la caisse, elle consomme comme votre Renault Twingo. Un peu plus peut-être, elle est, mais c'est impressionnant. Où on va, c'est cool. On a ouvert toujours plus de chevaux, moins de consommation. Et là, chez Ford, encore une fois, c'est une réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada